Aïcha Kamouas, la blogueuse camerounaise vivant en France et au Cameroun depuis quelques jours pour différents projets. Production cinématographique, supervision de son chantier, recherche du Japap et bien d'autres. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Bien entourée par sa copine Lea Campbell, la mère célibataire, prend comme à son habitude beaucoup de sérénité dans ses entreprises. Malgré son calendrier de séjour au Cameroun bien chargé, celle qui a toujours le droit, le devoir et même l'obligation de donner son avis quand un problème se retrouve sur la toile est allée hier 25 novembre 2022 avec sa plus proche collaboratrice visiter le chantier de son immeuble dont la première dalle était en cours. La brave fille qui aime avoir les preuves en tout a pendant la visite de son chantier fait une vidéo en direct pour présenter à ses suiveurs et suiveuses l'évolution des travaux. Aujourd'hui, on est en train de couler la dalle et Mami Sanko est venue m'accompagner mais du coup, elle est sur l'autre bâtiment. Elle est restée bloquée sur l'autre bâtiment. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment tu vas faire pour descendre, mais, Godness... une vidéo qui a révélé un insigne que plusieurs internautes interprètent de sectaire. Ici, sur cette vidéo qui a d'ailleurs été reprise par Aïcha Kamwas elle-même en droit de réponse dans une comédie à la Kamwas, l'internaute écrit « Les influences, t'es gueule, je travaille très dur. Si vous avez la tête pour comprendre, tant pis pour les filles qui rêvent d'être influenceuses, vous savez déjà ce qu'il faut faire pour l'être. » Dans son droit de réponse donc, la mère célibataire et propriétaire d'un immeuble en France et un autre en chantier au Cameroun a répliqué « Ce n'est pas pour rien que Léa est là. Je vais commencer par la toum bientôt. » En commentaire sur le poste alors, les suiveurs et suiveuses d'Aïcha se sont versés comme des fourmis magnants sur l'occasion. « C'est maintenant que tu la toum? Pour le monde sait que tu laisses celle-là, dis donc. Si c'était une autre, tu allais décortiquer puisque ce qui se retrouve sur Facebook, tu as le droit, le dévoi et même l'obligation jusqu'à crier « Wombo! » Aujourd'hui, c'est ton tour. La vie t'enseigne. Comprends donc que ce n'est pas tout qu'il faut décortiquer. Courage. C'est un signe des sectaires. Toi qui ne connais pas la signification de ça dans une maison, tant mieux pour toi. C'est là que tu vois que l'ennemi du noir, c'est le noir. « Ils adorent Marie Ngombe, mais n'ont jamais compris qui a le serpent sur ce biais. Félicitations à la mère. Le jour où tu coules la dalle, dis-nous, on vient manger. » « Rose croit plus, plus, plus en cours de téléchargement. Hum, mieux je fuis. » Chris Mabanza, un libre-penseur du Congo-Kinshasa, disait, je cite, « Nous regardons tous dans la même direction, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. » Fin de citation. En regardant et écoutant attentivement la vidéo de Aïcha Kamoise sur sa dalle, si ce n'est pour chercher les poux dans ses cheveux, on voit clairement que sa copine Léa est sur l'immeuble voisin. Immeuble sur lequel se trouve le fameux insigne, qui n'est d'ailleurs qu'une simple décoration de maison. « On ne fait pas la sorcellerie avec le ventre vide. » Aïcha Kamoise l'a d'ailleurs répondu à une déchaînée sur sa publication. « Ça me dérange alors. Parlez jusqu'à demain. On ne pleure pas sur Facebook. En passant, tu as mangé depuis le matin. » Sous-titrage Société Radio-Canada